Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers de la mer devint sang, le tiers des fleuves devint absinthe, le tiers du ciel s'obscurcit. Séquence 11 Cataclysme 2 Quand le premier ange sonna de ma trompette, il eut grêle et feu brouillé de sang précipité sur la terre, le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, toute terre fut brûlée. Sous-titrage ST' 501 Le deuxième ange sonna de la trompette et comme une grande montagne tout embrasée de feu fut jetée dans la mer, le tiers de la mer devint sang et le tiers des créatures marines, âmes vives périr et le tiers des navires fut perdus. Pierre-Henri, cette musique est tranche, ces sons qui viennent de nulle part, en fait qui viennent de bandes magnétiques, qui viennent d'un travail absolument technique du son, ces sons qui n'ont plus besoin d'instruments, qui n'ont plus besoin d'orchestre. En fait, vous aussi, vous êtes un de ceux qui ont complètement changé, qui ont fait basculer en quelque sorte la musique contemporaine puisque vous vous privez complètement des instruments habituels pour employer les instruments techniques. Mais en fait, je voudrais savoir qu'est-ce que ça vous a apporté ? Oui, je dois vous dire que les sons viennent de moi et que je suis à moi tout seul tous les instruments. Donc, ça m'a apporté une chose fantastique, ça m'a permis de me révéler à moi-même et de composer. C'est ma façon de composer depuis 20 ans et je travaille avec tous les sons, aussi bien les sons instrumentaux que les sons vocaux, les sons électroniques. Comme ce que vous avez fait avec l'orchestre pop anglais des Spooky Tous, par exemple. Oui, ça c'est une autre expérience marginale. Mais en fait, vous trouvez que ça se situe dans un même courant, je veux dire la musique, disons à partir des sons de magnétophones, enfin pour employer une expression si vous voulez un peu simpliste peut-être, mais par rapport à une musique de concert habituelle. Ce que je voulais dire, c'est que est-ce que vous trouvez que la démarche, la véritable démarche du compositeur est différente ? Non. Du compositeur qui écrit des notes et de celui qui travaille pas pour vous ? Non, pas pour moi, du tout. Au contraire, je me sens toujours très musicien, mais mes études classiques me servent encore beaucoup. Ce que j'ai pu apprendre au conservatoire ou avec Olivier Messian, c'est toujours en moi. Seulement, les moyens de m'exprimer sont complètement différents, ils sont modernes. Oui, mais est-ce que les moyens d'expression ne changent pas ici le contenu de la musique, quand même ? Pour moi, je ne crois pas. C'est une musique actuelle, mais faite avec des moyens traditionnels, puisque j'utilise les instruments. Mais quand vous dites actuelle, justement, j'aimerais que vous me dites en quoi et pourquoi c'est actuelle ? Elle est actuelle parce que cette musique est faite avec des techniques actuelles, avec des instruments électroniques, avec des magnétophones, mais la pensée, enfin moi je crois que je suis un compositeur traditionnel, utilisant les moyens du futur. C'est ça. Et en fait, ces moyens du futur vous donnent quand même peut-être une liberté un peu plus grande quant à l'expression ? Pas tellement, parce que les matériaux sont tellement riches qu'il faut choisir, qu'il faut pratiquer une certaine assaise, et je ne me sens pas du tout libre, au contraire. Vous vous sentez porté ? Oui, je me sens porté et inspiré, je crois qu'il y a une notion d'inspiration qui existe aussi dans cette musique. Et est-ce que vous rencontrez auprès du public, dès le départ, enfin, l'adhésion que vous... Un peu plus maintenant, mais je dois dire que depuis 20 ans, c'était souvent très dur de faire passer cette musique. Mais enfin, maintenant, elle passe. Maintenant, elle passe un peu partout, enfin, c'est-à-dire que je multiplie les concerts. Je crois que vous en faites un en juin prochain. J'en fais un le 6 juin à Saint-Denis. C'est ça. Donc on voit que... Avec l'Apocalypse, justement, vous avez pu voir. Les sons, l'Apocalypse, le magnétophone, tout ça c'est la musique de demain, mais c'est aussi, j'espère, un compositeur d'aujourd'hui. Merci.